Que d'eau, que d'eau, que de Picasso, que de Picasso, il n'y a des expositions que pour Picasso. Aujourd'hui, les amis, je vous invite à visiter avec moi le musée d'Orsay qui organise l'exposition Picasso bleu et rose. Alors c'est une. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, le musée est fermé. Donc nous serons parfaitement à l'aise pour vous présenter tous les grands chefs-d'oeuvre de cette période. Je vous rappelle que je m'appelle Frédéric Lévinot, je suis grand reporter au point et je suis avec Thomas Bourgeois-Muller. Excusez-moi, j'ai couru, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai enfilé une chemise bleue car nous allons commencer par la période bleue de Picasso. Alors le Picasso de cette époque, ce n'est absolument pas le Picasso que vous connaissez. C'est ce petit vieux-là avec son crâne chauve et puis sa marinière. Non, non, à cette époque, Picasso, il a 20 ans. Il est tout jeune. Il navigue encore entre Barcelone et Paris. Il est complètement désargenté. Alors, pourquoi la période bleue ? Période bleue, pour Picasso, signifie un peu la tristesse. Et je vais vous expliquer pourquoi, avant de commencer l'exposition du reste. Voici Picasso tel qu'il s'est peint un autoportrait. Alors, cet autoportrait, vous me direz, ce n'est pas celui d'un homme de 20 ans. Non, non, il s'est vieilli. Il s'est donné à peu près l'apparence de 40 ans. Il est émacié, tout simplement parce qu'à cette époque, il n'avait pas le sou, comme tous les rapins de Montmartre. Les rapins, c'était les jeunes peintres, donc il ne mangeait pas beaucoup. Et puis, il s'est mis dans une espèce de manteau un peu militaire et un col relevé. Bon, parce qu'à cette époque, il voyait la vie en bleu. Pourquoi cela ? Alors là, il faut que je vous raconte encore un peu de la vie de Picasso. Picasso, à Barcelone, fait la connaissance d'un autre jeune peintre de son âge, Casa Gemmas. Tous les deux sympathisent, partagent un atelier et décident de monter à Paris. Casa Gemmas a du pognon. C'est lui qui va inviter Picasso. Ils arrivent à Paris. Ils se trouvent à un endroit pour peindre, mais surtout, ils rencontrent des filles. Et oui, à 20 ans, on rencontre des filles. On sait comment Picasso, lui, aimait les femmes. Donc, à 20 ans, ils rencontrent des filles, et notamment Casa Gemmas s'amouache d'une danseuse du Moulin Rouge. Ils s'en amouachent, mais elle n'en a pas grand chose à faire. Elle couche un petit peu, elle le trompe, il est désespéré, il n'en peut plus, il est déprimé, il boit de l'alcool. Et à ce moment, tous les deux, Picasso et lui, rentrent à Barcelone. Mais à Barcelone, il n'arrive pas à se changer les idées. Casa Gemmas revient à Paris, retrouve sa danseuse, Germaine, je crois. Il tente de la tuer dans un café, retourne le pistolet contre sa tombe et se tue. Donc, Picasso, qui était à Barcelone, apprend cette histoire, il est désespéré, il monte à Paris, et voici la première question. On va avancer un tout petit peu parce qu'il y a un faible réseau. D'accord. Alors, nous allons avancer parce que le réseau est faible. Donc, bonjour à tout le monde, à tous les amis. Voilà, donc, Picasso est désespéré et entame donc sa période bleue. Il voit toutes les choses en bleu. Donc, il n'utilise que le bleu, ou presque, pour rétablir sa peinture. Alors, on va s'arrêter dans les expositions du musée d'Orsay. Il y a des dizaines, même des centaines d'œuvres de cette époque. C'est une époque figurative, donc, le jeune Picasso n'a pas encore découvert le cubisme. Il peint à Barcelone et un peu à Paris, où il va, à Paris, fréquenter plusieurs lieux. Il va s'établir, c'est un marchand, d'abord, boulevard de Clichy, ou avenue de Clichy, je ne sais plus très bien. Et il va s'établir, simplement, en 1904, au bateau Lavoie. C'est la fin de sa période bleue. Les amis, nous allons continuer. À un moment ou à un autre, nous allons trouver la commissaire du lieu, qui va vous donner plus d'explications. Mais pour l'instant, on l'est certainement occupée ailleurs. Alors, nous allons voir les grandes œuvres de cette époque, qui représentent son ami Casa Gemmas. On va les trouver à côté, parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas s'arrêter systématiquement. Tiens, montre-nous. Alors, n'oubliez pas, quand nous aurons la commissaire de l'exposition, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous rappelle que nous sommes en train de visiter l'exposition Picasso, Bleu et Rose, du musée d'Orsay. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, le musée est fermé. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Alors, nous allons arriver à la première œuvre. Intéressant, voici son ami Casa Gemmas. Il est sur son lit de mort. Comme on peut le voir, il avait un long nez. Au niveau de la tempe, ici, on voit l'impact de la balle. Et derrière, une bougie. Certains commentateurs ont trouvé dans la forme de la bougie la forme du sexe d'une femme. Ils seraient donc morts par la faute d'une femme. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, voici une œuvre très célèbre de Picasso, de cette période. Donc, il a 20 ans, 21 ans. Elle date de 1901, puisque sa période bleue s'étale de 1901 à 1904, au moment où il arrive au bateau à la voie. Donc, il y a toute une symbolique. On voit des couples, le cheval blanc. Bon, je admirais. Donc, Casa Gemmas, il l'a représenté à plusieurs reprises. Et toujours dans cette teinte bleuâtre, avec un peu de blanc. Bon, on trouve quelques traces d'autres couleurs, mais c'est encore très, très maigre. Alors, nous allons aller à la poursuite d'autres œuvres. Par exemple, à cette époque, Picasso peint surtout la tristesse, la douleur, les femmes un peu les mendiants. Une période où il n'était donc pas très heureux, où il tirait le diable un peu par la queue. Il faisait quelques arrêts, les retours entre Barcelone et Paris. Ici, nous avons la femme et enfant au bord de mer. Il y a quand même une petite fleur rouge qui se situe dans le point de cette vierge. On dirait une vierge et l'enfant. Et une petite lueur d'espoir. C'est un tableau, ça, peint en 1902. Alors, ici, il y a aussi de nombreuses esquisses, puisque... Si vous n'avez toujours pas de questions, les amis ? Ah, bon, d'accord. Donc, apparemment, il y a des coupures. Mais nous allons continuer. Alors, nous allons aller peut-être par ici, dans cette direction. Nous avons ici la Célestine, cette pauvre femme borgne. Alors, ça, par exemple, c'est un tableau de 1904. Et Picasso, à cette époque, était à Barcelone. C'était, bon... Cette Célestine fait référence à une entremetteuse d'un roman espagnol. La tragique comédiale des Calistos et Meli Béa. Excusez-moi, mon espagnol n'est pas terrible. Il faut dire que... J'avais une question de Claire. Oui, j'avais une question. Enfin, une question de Claire, mais avant ça, je veux dire que... Bon, vas-y, Claire. Elle demande si sa période bleue est due au chagrin d'amour, à son chagrin d'amour à lui. Alors, non, lui, Picasso, n'avait pas de problème d'amour à cette époque. C'est simplement le chagrin d'avoir perdu son ami très cher casage et masse. Voilà pourquoi. Et puis le fait, bien entendu, qu'il n'avait pas encore grand succès. Mais il avait quelques... Il avait déjà un ou deux marchands. Il allait, par exemple, à un marchand qui s'appelait Soulier, à qui il déposait quelques œuvres. Ou alors, il y avait une petite dame qui s'appelait Madame Veille, qui l'appelait la mère Veille, avec beaucoup d'originalité. Il y avait... On profitait, lui aussi, il y avait un marchand qui s'appelait Gigo, je crois. Gigo, quelque chose comme ça. Et un jour, Gigo va dans l'atelier et lui dit, tiens, combien pour ces trois tableaux ? Picasso demande 700 euros. Gigo dit, Gigo, Gigo, dit, ça ne va pas, 700 euros, je m'en vais. Il s'en va. Le lendemain, la queue entre les jambes, Picasso, arrive à la galerie. Il dit, bon, je veux bien vous les vendre. Et l'autre dit, ah ben, hier, je vous les prenais à 700. Aujourd'hui, je vous les prends plus qu'à 500. Picasso, il dit, mais oh, c'est un scandale, c'est pas assez cher, il s'en va. Et troisième jour, Picasso retourne chez son marchand. Son marchand lui offre 300 euros. Il est obligé d'accepter. Alors là, voici aussi un tableau, un des plus grands tableaux de cette époque, en taille et en génie, si on peut dire, complètement bleu. C'est la vie, encore, qui représente encore son amie, son amie avec peut-être son amante qui est contre lui. Et à côté, il y a le symbole de la vie, de la mère, avec une jeune femme qui porte un enfant. Et au fond, en esquisse, une sorte de coupe entrelacée, pas très amoureux, mais pas très joyeux. Voilà. C'est la vie. Là encore, il faudra que vous arrêtez devant ce tableau. Quand vous viendrez, je vous rappelle que nous sommes au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay ferme le lundi, mais demain ou après-demain, vous pourrez venir. Et même le 12 ou 13 octobre, le week-end du 12 ou 13 octobre, il y a toute une animation au musée d'Orsay avec des gymnastes, enfin, qui représentent un peu le cirque. Ce sera le grand circus de Picasso, comme vous le savez. À cette époque, un peu plus tard, Picasso sera passionné de cirque et représentera de nombreuses artistes, notamment le fameux Harlequin. Alors, nous poursuivons par là. Alors là, il y a un autre tableau qui est amusant, vous voyez, il n'est pas entièrement bleu. C'est une petite jeune fille, une adolescente, toute nue, qui porte un bouquet de roses. Le tableau s'appelle « La fillette au panier de fleurs ». Alors, la composition est un peu monumentale. Le rouge probablement confirme ou symbolise la perte de sa virginité. Il pourrait s'agir, on imagine qu'il s'agit d'une petite bouquetière qui s'appelait Linda, qui habitait à Montmartre, et je crois me rappeler, sous réserve, que ce tableau avait été acheté par, tout d'un coup, une célèbre Gertrude Stein, une célèbre collectionneuse qui, à un moment, a hésité de l'acheter devant la nudité de cet enfant. Alors, nous allons continuer et en face de nous... C'est la préférée de Josiane ? C'est la préférée de Josiane ? Bah oui, elle est très belle, cette jeune fille, très pure. Et finalement, cette tâche rouge illumine, avec le bouquet de fer, illumine le tableau. Alors, nous avons ici, au fond, de la salle, un tableau qui, du reste, je pense, est utilisé par, et sert d'affiche à l'exposition. C'est l'acrobate à la boule. Une acrobate à la boule qui a été réalisée en 1905. Donc, en 1905, c'est bien la fin complète de la période bleue. On voit encore la culotte bleue, le pantalon, la jeune femme en bleu. Mais derrière, apparaît déjà le rose. Parce qu'en 1905, Picasso, connaît son premier grand amour, peut-être même le plus grand de tous. Il habite alors le bateau Lavoie. Et au bateau Lavoie, il fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Fernande, qui vient souvent au bateau Lavoie. Je vous rappelle, le bateau Lavoie est à Montmartre, ex-place de Ravignan. Un certain nombre d'artistes sont installés dans cette maison très bizarre, avec des coursives. et Picasso, en 1904, succède un compagnon espagnol pour prendre cet atelier. Et là, un jour de pluie, il sort, il remarque cette jeune femme, belle, blonde, pulpeuse, qu'il avait déjà vue à plusieurs reprises parce qu'elle posait souvent pour d'autres artistes, elle entretenait aussi une liaison avec un autre artiste. et la voyant dans le couloir, tout d'un coup, il lui donne un chat. Il pleuvait de l'or, il lui donne un chat. C'est comme ça qu'il fait connaissance avec Fernande, avec qui il restera plusieurs années, qui va illuminer sa vie. Et vous avez compris, en illuminant sa vie, Picasso voit la vie en rose. Et c'est à cette époque-là, vers 1904, quand il fait la connaissance de Fernande et qu'il est au bateau Lavoie, qu'il entame sa période rose. Alors, pour saluer cette période rose, je vais changer de chemise. Ne quittez pas. Voilà. Donc, Picasso... Tu te filmes en même temps ? Je te filmes en même temps. Voilà. Picasso commence à mettre le rose dans cette rature. Donc, moi aussi, je me mets un peu de rose sur moi. Voilà ma chemise rose. Et on voit un peu ma chemise bleue en dessous. C'est normal, puisque le passage de la période bleue à rose, ce n'est pas, bien entendu, un passage du jour au lendemain. C'est un passage progressif. Question de Daniel. Les tableaux de cette période sont-ils aussi cotés que ceux de la période cubiste ? Alors, cher ami, excuse-moi, je ramasse mon sac. Je ne suis pas marchand d'art. Je n'en ai aucune idée. Non, je pense qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Alors, souvent, ils peuvent être préférés par le grand public parce que c'est figuratif. on reconnaît des personnages. Mais je pense que les grandes périodes, Picasso, c'est quand même le cubisme ultérieurement. Donc, de toute façon, ne rêve pas, tu n'as pas les moyens de t'acheter ces tableaux. Alors, on voit aussi, c'est une période... Bonjour du Mexique. Bonjour le Mexique. Quand commence sa rivalité avec Matisse ? La rivalité avec Matisse, c'est une rivalité amicale. Ils étaient plutôt amis. Ça commence un peu plus tard, je crois. Je ne suis pas un spécialiste de l'art, donc je ne peux pas vous répondre. Je pensais être accompagné par la commissaire de l'exposition, mais elle a disparu dans un gouffre, sans doute, ou peut-être a-t-elle connu elle aussi sa période bleue et était en train de s'engloter quelque part en nous laissant seuls. D'après Sandra, tu es très mignon en rose. Tu sais ? Tu es très mignon en rose. Ah oui, je suis très mignon en rose. Alors, je suis belle. Bon, vous voyez, lui aussi, il est en rose. Alors, c'est la période où Picasso va très souvent au cirque, au cirque Medrano, par exemple, et il représente beaucoup d'harlequins, un homme d'harlequins comme celui-là. Alors, un de ses plus beaux harlequins, il y a une petite anecdote. À l'époque, sur la butte, Picasso fréquentait un café-théâtre qui s'appelait le Lapin Agile. Le Lapin Agile qui existe toujours et je vous encourage à y aller parce qu'aujourd'hui encore, il y a des spectacles au théâtre du Lapin Agile tels qu'ils se déroulaient il y a un cirque à l'époque de Picasso. Ce Lapin Agile était tenu par un certain Frédéric. Frédéric, on l'appelait, un drôle de personnage avec une longue barbe, avec une toque russe, pratiquement. Il, quand il n'avait pas assez de clients, il allait vendre du poisson avec une charrette tirée par un âne dans Montmartre. Mais surtout, Picasso, un jour, il va donner un de ses tableaux, un arlequin à son ami Frédéric. À l'époque, ça valait pas grand-chose, donc il fait cadeau et Frédéric va l'accrocher dans la salle de son spectacle. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez l'arlequin, mais ce n'est plus qu'une copie. car Frédéric, quand il a vu que les prix commençaient à monter, aussitôt, il a vendu son Picasso. Mais cet idiot n'a pas attendu assez longtemps. Une fois qu'il l'avait vendu, la cote continuait à monter, à monter, à monter. Et lui, il bougonnait, un salaud, ils m'ont escroqué, ça valait bien plus que ce qu'on m'a donné. Bon, il ne l'avait pas payé, lui. Alors, nous allons continuer. Abiba ? Qui nous demande où on est, où est-ce qu'il y a ? Alors, Abiba, bienvenue, nous sommes au musée d'Orsay pour l'exposition Picasso, bleu et rose. C'est une exposition qui dure jusqu'en juin. Et si tu aimes Picasso, enfin, Picasso, première période, quand il était encore tout jeune, il avait 20 ans à l'époque. Saint Picasso durant ces périodes bleu et rose. Ici, nous sommes donc, comme tu vois, Abiba, je suis habillé en rose. Maintenant, nous sommes dans la période rose. Par exemple, là, il y a un magnifique tableau, la période rose qui s'appelle La Toilette avec une jeune femme aux hanches un peu larges, à la poitrine qui ne doit rien au silicone, rassurez-vous. Et à droite, nous avons encore une période en bleu comme ça marque une certaine transition. Les personnages sont encore un peu académiques, sont sculpturaux, presque. Ce n'est pas encore le Picasso de la période cubiste. T'as une question ? Non, il n'y a pas de question, mais les gars, faites travailler votre cerveau. Du Rhum, voilà, Argentine, c'est bien les gars, continuez à nous suivre. Alors ici, une autre grande composition de Picasso, très célèbre aussi, c'est le meneur de cheval nu. Ça plaira aux Argentins dans la pompa avec leurs chevaux. Ça, il date, ce tabotage de 1905, 1906. C'est des thèmes classiques. Vous voyez, on amène le cheval à la brevoire. C'est un cavalier un peu androgyne. Voilà. Donc, je vous rappelle la période rose, disons, c'est entre 1905 et 1906. et s'achèvera un peu quand Picasso, à Montmartre, au bateau-lavoir, entamera ces demoiselles d'Avignon. Je vous rappelle qu'il a commencé par peindre ça un peu sans montrer à personne ces demoiselles d'Avignon. Quand il les montrera, ses amis ne seront pas tellement emballés. Enfin, dernier mot sur la demoiselle d'Avignon, vous savez bien, ce ne sont pas des dames d'Avignon qui sont représentées, mais ce sont uniquement des prostituées d'un bordel qui s'appelait Avignon, un bordel je pense, de Barcelone. Ici encore, les deux frères, donc les thèmes sont beaucoup plus joyeux, ce sont une sorte de renaissance avec des enfants. Moi, j'aime beaucoup aussi ce tableau. Alors, c'est la nue ou le nue aux mains jointes, pointe, vraiment. Alors, que je vous dise quelques mots sur Fernande, celle qui a réveillé Picasso de sa période bleue, Fernande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était une très belle femme qui posait pour les uns, pour les autres. Après, Picasso en était assez jaloux, donc elle a resté, elle a posé pour Picasso, il vivait vraiment de rach enragé à cette époque. Il y a une autre anecdote, quand vraiment ils n'avaient plus d'argent, ils avaient très faim, ils faisaient prévenir un pâtissier, à l'époque, on appelait ça un pâtissier, c'était un traiteur aujourd'hui, de la place des Abesses pour qu'il leur livre à manger. Donc, pendant ce temps, eux deux rentraient chez eux et quand le petit mitron apportait à manger, il frappait à la porte et derrière la porte, il y a Fernande qui disait « Oh, vous ne pouvez pas rentrer, je suis tout tenu, déposer le manger devant la porte, on viendra vous payer plus tard ». Et bien sûr, ils allaient payer bien plus tard après avoir vendu quelques esquisses ou quelques dessins de Picasso. Alors, nous avons maintenant une question. L'une d'abord, c'est une précision de ma part, ça coupe un peu, mais toute la visite sera à revoir ensuite en intégralité directe d'ici un quart d'heure pour rassurer les gens. Et ensuite, je ne sais plus qui c'est qui demandait, quelles sont les différentes périodes de la période bleue et de la période rose ? Ah oui, alors la période bleue disons, commence, la période bleue commence en 1901, cela on l'a déjà vu, commence en 1901 après la mort vers en mai ou en juin de Casa Gemmas, elle va durer assez longtemps puisqu'elle va s'achever en 1904 et à partir de 1904 quand Picasso va s'établir au bateau à la voie et qu'il va rencontrer son grand amour Fernand, à ce moment-là, à partir de 1904, il bascule dans la période rose qui s'achève, disons, en 1906 où là, il va commencer à découvrir le cubisme, il va peindre Les Demoiselles d'Avignon et bien d'autres choses. Donc, mes amis, nous en avons maintenant terminé. Je vous rappelle que nous avons visité l'exposition du musée d'Orsay Picasso bleu et rose. L'exposition se termine en janvier et vous avez tout le temps de venir la voir et la semaine prochaine, lundi, à peu près à la même heure, je vous invite à visiter cette fois-ci une autre exposition Picasso, celle organisée au musée Picasso et qui rassemble les chefs-d'oeuvre de Picasso. Les amis, j'espère que j'ai été complet même si la commissaire n'était pas là. Je vous embrasse. A bientôt. Bonjour les amis, Claire Bernardi est commissaire de la nouvelle exposition Picasso puisqu'il y en a, cette année, il y en a plusieurs. Nous sommes ici au musée d'Orsay. Donc, c'est pour l'exposition Picasso en bleu et... Non, bleu et rose. C'est bien celle-ci. Donc, c'est une époque avant le cubisme entre 1901 et 1906, je crois, et nous sommes devant un des tableaux les plus représentatifs de cette époque. C'est un tableau qui s'appelle La vie de Picasso. Donc, il n'y a quasiment que du bleu, un peu de blanc aussi. C'est un tableau que Picasso a peint en 1903 à Barcelone. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Parce qu'il y a de nombreux personnages. Alors, qui représentait ces personnages ? Alors, c'est un tableau assez complexe qui d'ailleurs a fait l'objet de multiples interprétations. Mais on y voit d'abord un couple, un couple assez jeune, une femme prenant dans ses bras, semble-t-il, un jeune homme qui, dont les traits sont ceux de son ami Carles Casagemas qui est mort quelques années. Comment vous dites ? Casagemas. Ah, Casagemas. J'ai dit Gema, excusez-moi. Et à côté de ce couple, en face de ce couple, on peut voir une femme plus âgée portant un enfant dans ses bras. À l'arrière, deux compositions qui semblent être des compositions peintes sur des toiles, comme si l'on était dans l'atelier de l'artiste. C'est en effet une représentation de l'atelier de l'artiste à Barcelone, une représentation qui est épurée de tout contexte puisqu'on ne voit même pas les chevalets que les toiles semblent flotter dans les airs et sur ces toiles sont représentés des personnages recroquevillés, peut-être une représentation de la fin de vie, de la mort, de la détresse aussi. Oui, parce qu'il faut raconter l'histoire de Casagemas, c'était un ami peint de Picasso de son âge, c'est avec lui qu'il est venu à Paris la première fois et ce pauvre garçon est donc tombé amoureux d'une danseuse de Moulin Rouge, une danseuse qu'il a un peu ignorée ou trompée, on ne sait pas très bien, en tout cas, très malheureux. Il a d'abord tenté de la tuer, je crois, et il n'y a pas réussi, mais lui, il s'est vraiment tué en tirant une balle dans la tête, donc c'est à peu près cet événement qui aurait déclenché la période bleue de Picasso. Donc à gauche, on voit ce jeune homme, est-ce qu'on sait, est-ce que la jeune femme représente quelqu'un en particulier ? Alors, il y a eu plusieurs interprétations possibles du visage de cette jeune femme qui serait peut-être une de l'ancienne compagne de Kazagémas, germaine. Ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout que, donc, ce qui n'était pas pas une danseuse mais plutôt un modèle en fait de l'artiste, une femme qui servait de modèle. Et Kazagémas a pris les traits de ce jeune homme à la fin de la composition qui a été maturée pendant des mois par Picasso et les premières études pour cette toile que l'on voit d'ailleurs dans cette salle aussi, des dessins préparatoires, montraient le jeune homme avec la figure de l'artiste lui-même, de Picasso et non pas de Kazagémas. Oui, parce qu'on... Il a changé petit à petit si vous voulez sa composition. Il a peut-être eu des remords parce que je pense peut-être que Picasso après coup a eu une aventure avec Germaine aussi, non ? Oui, c'est une des choses qui a été évoquée. Moi, je me garderai de toute explication purement psychologisante de ce tableau. Ce qui est important, c'est que c'est une œuvre capitale de cette période de bleu qu'elle est en effet en partie autobiographique mais qu'elle est avant tout qu'elle va vers l'allégorie, vers le symbole et que c'est une toile qui par ses dimensions comme par son ambition se veut une œuvre qui marque un tournant dans sa peinture. 1903, c'est aussi le moment de la mort de Gauguin, un artiste que Picasso a beaucoup regardé, regardera surtout beaucoup ensuite. On peut se poser la question de l'importance qu'a pu revêtir cette œuvre. Pour cette œuvre, l'influence de Gauguin et de sa grande toile manifeste d'où voulons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? Puisque nous avons ici dans cette toile aussi les trois moments importants de la vie, la toute petite enfance, l'âge adulte et puis la maturité et jusqu'à la mort. Je vous remercie mille fois pour toutes ces explications. Je vous rappelle que nous étions en train d'écrire une toile de Picasso, qui s'appelle La vie, et qui est exposée en ce moment au musée d'Orsay dans le cadre d'une exposition Picasso bleu et rose. Merci, au revoir. Merci.